salut on continue avec drôle on s'était arrêté la naisir qui se casser on voit que c'est un peu tendu entre aïssatou et son mec vlad il y a un peu de tension conversation indistincte ça veut dire qu'on n'entend pas on comprend pas ce qui est dit on comprend qu'ils sont en train d'avoir une conversation mais on n'arrive pas à distinguer en fait ce qui est en train d'être dit les mots visiblement un d'autres parents qui d'autres parents qui parlent avec la maîtresse l'enseignante ok donc là visiblement on a vlad qui se fait peut-être des idées ou peut-être que c'est vrai mais il a l'impression que le mec le père d'un autre élève de la classe de la fille de vlad l'a regardé un peu genre ah ouais du coup le sketch sur le plaisir anal c'est toi en gros on parlait du fait que toi tu es reçu un doigt dans le cul ok donc visiblement aïssatou elle lui dit mais tu te fous de ma gueule t'es en train juste est en train de te faire des idées tu te fais des idées aux t'es parano qui est un peu une vision négative comme un scénario négatif alors que c'est pas du tout le ce qui est en train de se passer t'es parano un million de vues en une semaine bien sûr que je suis parano en gros et tu te rends pas compte ce que ça veut dire un million de vues en une semaine ça veut dire que vraiment la vidéo elle a fait le tour et c'est tout à fait probable que ce mec là il ait vu la vidéo aussi ça pourrait être n'importe qui sur la vidéo parce que toi tu mettais dans les fesses n'importe qui c'est pour être n'importe qui sur la vidéo c'est pour être n'importe qui dans la vidéo donc c'est tout le rappel tu sais j'ai parlé de ça mais ça se trouve je parlais pas de toi en l'occurrence du fait de partager de mettre un doigt dans le cul à un mec peut-être que je parlais pas de toi et lui dit ouais parce que toi tu mets des doigts dans le cul de n'importe qui et tu fais ça avec plein de gens dans la rue par exemple salut enchanté est-ce que tu veux que je te mettais dans le cul ok c'est probablement un bon argument parce que on peut s'imaginer qu'ils sont dans une relation stable s'ils ont une fille après peut-être qu'ils ont des relations extra conjugales extra conjugales ça veut dire ça voudrait dire qu'ils ont des relations sexuelles avec d'autres personnes peut-être mais c'est vrai que logiquement on peut faire l'association avec ce mec après le fait qu'un parent d'élèves un peu au bol comme ça et vu le sketch je pense qu'en effet il s'agit peut-être un peu de paranoïa mais on sait pas parce que toi tu mets des doigts dans les fesses de n'importe qui à nous à nous à nous à nous en gros c'est allez maintenant c'est nous nous trois qui allons discuter à nous alors mariama ça se passe très bien elle est très sociable elle participe très bien pour montrer si t'es fine elle a encore un petit peu de mal ok donc mariama en gros très sociable n'a pas de difficulté à parler aux autres motricité fine dans le vocabulaire un peu des enfants motricité fine c'est à dire qu'on prend des petits objets on les accroche les uns aux autres d'accord c'est pas le fait de bouger des gros objets ou bien je sais pas par exemple prendre un ballon et le lancer mais plutôt des petites opérations comme ça c'est un terme un peu technique pour les gens qui ont des enfants mais maintenant je commence à comprendre ce genre de choses mais peut-être parce qu'en motricité fine elle a encore un petit peu de mal mais peut-être parce qu'elle a un peu de difficulté mais peut-être parce qu'elle hésite encore entre entre ses deux mains entre la main droite et la main gauche donc la maison n'hésitez pas à la stimuler donc voilà en gros mariama elle hésite peut-être entre sa main droite et sa main gauche peut-être qu'elle a pas encore vraiment décidé si elle est droitière gauchère et donc c'est peut-être pour ça qu'elle a du mal en motricité fine il faut pas hésiter à la stimuler à la maison à lui proposer des activités donc la maison n'hésitez pas à la stimuler à lui proposer des jeux qui exercent ses doigts voyez voilà là on voit la gueule de vlad parce que à lui proposer encore une référence à doigts et on se souvient que vlad il est dans une phase où il est un peu parano par rapport au sketch du doigt donc lui proposer des jeux qui exercent ses doigts vous voyez il ya la maîtresse comme c'est qu'ils se poussent ses doigts et du coup vlad forcément il se dit est-ce que elle aussi elle a vu le sketch est ce qu'elle est en train de faire une référence un peu de mauvais goût au fait qu'elle a vu le sketch voilà donc il est vraiment dans une sorte de paranoïa et clairement les réalisateurs de la série ont fait en sorte que ce soit un petit peu rappelé à lui proposer des jeux qui exercent ses doigts voyez voilà comme attraper des petits objets les glisser dans des petits trous comme attraper des petits objets attraper des petits objets des petits objets donc attraper des objets qui sont petits et les glisser dans des petits trous donc là on est clairement justement encore dans l'allusion sexuelle au fait de glisser le doigt dans un petit trou d'accord et on voit que la maîtresse avale sa salive donc elle fait un peu d'accord c'est vrai qu'on a tendance des fois quand on est un petit peu stressé ou sous pression de faire ok c'est moi ça m'arrive en tout cas perso donc là on peut s'imaginer peut-être que la maîtresse elle-même est embarrassée parce que naturellement elle a commencé à parler de faire des choses avec les doigts et peut-être qu'elle se rend compte que c'est ambigu parce que ça fait allusion au sketch ça c'est dans l'éventualité où la prof est sur les réseaux sociaux peut-être qu'elle suit à et ça tout et elle a vu le sketch et du coup elle est embarrassée mais encore une fois peut-être que c'est simplement pour faire ressortir la paranoïa de vlad qui a absolument l'impression que tout le monde a vu le sketch que tout le monde pense que justement il s'agit de lui dans le sketch que eux ont du plaisir anal ensemble c'est chacun son interprétation en fait de la scène comme attraper des des petits objets les glisser dans des petits trous voilà comme des comme des perles des perles les perles c'est des petites ça ressemble un peu à une petite bille dans laquelle il ya un trou et on peut faire par exemple des colliers ou des petits bracelets en utilisant des perles ça typiquement ce serait un exercice qui fait travailler la motricité fine voilà comme des comme des perles ou autre ou autre possibilité il ya d'autres possibilités à vous de voir à vous de d'utiliser vos propres techniques ou autre oui super 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 mais voilà c'est ça ma vie maintenant exactement comme monica levinsky et bill clinton quoi qu'il arrive on se souviendra toujours du cigare dans le bureau ovale quoi qu'il arrive exactement comme monica levinsky mais voilà c'est ça ma vie maintenant et voilà c'est ça ma vie maintenant donc là en gros vlad il est convaincu que le mec le père de la personne de l'enfant avait vu la vidéo il a regardé un peu genre voilà aïssatou là ta femme en fait elle parle de toi donc c'est c'est vous qui avez qui partager des moments de plaisir anal ensemble ok donc premier moment de paranoïa peut-être vérifier on sait pas peut-être que c'est vrai peut-être que non deuxième moment c'était la maîtresse qui disait oui la motricité fine comme par exemple mettre les doigts dans les trous d'accord donc en fait il s'imagine que tout le monde sait que justement qui 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 ils ont des moments ensemble de plaisir anal et du coup ça le poursuit on peut utiliser cette expression il s'imagine que ça va le poursuivre toute sa vie d'accord c'est une histoire qui va le poursuivre toute sa vie il va jamais réussir à s'en débarrasser d'accord voilà c'est ma vie maintenant il faut que je m'habitue parce que tout le monde va le ressortir ou bien tout le monde va faire une allusion à ça c'est ça ma vie maintenant il dit exactement comme monique alewinski et bill clinton exactement comme monique alewinski et bill clinton alors ça je vous laisse regarder un sur 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 internet mais en gros pour moi ce qui s'est passé c'est que bill clinton qui était à l'époque président des états unis pour moi avait eu une voie quelque chose avec monique alewinski il me semble que c'était ce qu'on appelle techniquement une fellation d'accord donc une fellation c'est une personne qui procure du plaisir à une personne à une autre personne généralement un mec d'accord qui a une teub je réutilise un le mot teub bits d'accord un pénis donc ça peut être un homme ou une femme qui procure du plaisir à un homme qui a un pénis et ce qu'on appelle une familier une pipe d'accord tirer une pipe à quelqu'un ou bien faire une fellation à quelqu'un fellation ça fait vraiment très très formel d'accord mais en gros c'est le plaisir par la bouche d'accord donc comme le monique alewinski et bill clinton je crois qu'à l'époque clairement il avait été attesté que monica alewinski avait tiré une pipe à bill clinton et du coup clairement bas on avait du mal à oublier cette histoire et on pourrait dire que ça avait poursuivi bill clinton durant sa carrière d'accord je vous laisse regarder un peu plus sur internet parce qu'il y aura beaucoup plus d'informations là je je vous donne le truc en vrac et je suis même pas vraiment sûr de mes informations mais de tête c'est ça qui s'est passé donc vlad compare un peu sa situation à celle de bill clinton à l'époque exactement comme monique alewinski bill clinton quoi qu'il arrive on se souviendra toujours du cigare dans le bureau ovale quoi qu'il arrive on se souviendra toujours du cigare dans le bureau ovale alors là je comprends pas l'allusion on se souviendra toujours du cigare dans le bureau ovale pour moi le bureau ovale il fait référence au bureau dans lequel le président travaille le bureau du président et quoi qu'il arrive on se souviendra toujours du cigare cigare est ce que c'est ce qu'on fait une allusion au pénis pénis je sais pas honnêtement je comprends pas l'allusion là mais je pense que en gros ce qu'il est en train de dire c'est on se souviendra toujours de ce qui s'est passé entre bill clinton et levinsky et c'est une histoire qui pourra pas être oubliée et ça va le poursuivre mais n'hésitez pas si vous avez une autre interprétation quoi qu'il arrive on se souviendra toujours du cigare dans le bureau ovale je suis pas sûr de comprendre réellement cigare là dans ce contexte est-ce qu'il utilise un mot un peu codé parce qu'ils sont dans une école on le voit dans le préau d'une école je sais pas quoi qu'il arrive on se souviendra toujours du cigare dans le bureau ovale ça lui a ruiner sa vie ça lui a ruiner sa vie ok ruiner sa vie ça veut dire que la vie elle est foutue maintenant il va y avoir que des problèmes ça lui a ruiner sa vie merci mon amour je suis contente d'être comparé au président des états unis c'est mon amour je suis contente d'être comparé au président des états unis c'est dingue ça tu comprends pas c'est clair on voit qu'elle fait une petite blague en fait assez à tout elle dit ben en gros merci parce que si moi c'est comme si ouais on compare deux histoires différentes mais il ya la comparaison de leur couple et du couple ou en tout cas de l'union momentanée de deux personnes dont le président des états unis elle dit ah tu me compares au président des états unis merci beaucoup ça me flatte d'accord je suis une personne importante je suis une personne célèbre on voit que la réaction de vlad est très très négative et il dit non mais tu comprends pas il est assez sérieux en fait mon amour je suis contente d'être comparé au président des états unis attends mais c'est dingue ça tu comprends pas je suis devenu la risée de tout le monde aïssa tu te mets à ma place une seconde là vraiment on voit qu'il hausse le ton d'accord il hausse le ton non mais ça va ou quoi tu comprends pas d'accord il commence à hausser le ton et visiblement il ya une prise de tête qui arrive ils vont se prendre la tête ils vont se disputer ok c'est dingue tu comprends pas c'est fou non mais c'est hallucinant c'est fou c'est dingue tu comprends pas d'accord mettez moi c'est dingue dans les commentaires et oubliez pas un petit lac si vous pouvez à plus ciao merci